Tout est super génial, tout est cool quand tu joues dans la même équipe, tout est super génial, c'est plus magique. Coucou les loulous ! Coucou ! Alors, est-ce que ça va bien aujourd'hui ? Dites-moi. Oui. Ça se passe bien les vacances ? Oui. Oui, j'espère que tous les petits copains aussi, ils passent de bonnes vacances. Et justement, en parlant de vacances, nous avons décidé de faire la recette de la boisson qui est à la mode cet été. Qu'est-ce que c'est comme boisson ? Du bubble tea ! Du bubble tea ! Oulala ! Mais c'est super ! Non ? C'est pas super ça ? Oui ! Les enfants, je tiens à préciser que nous allons faire trois grands verres de bubble tea. Donc, pour faire un verre, tout simplement, il faudra diviser par trois les quantités qu'on va vous donner. Et bien sûr, on va prendre trois sirops différents parce qu'on fait trois goûts différents. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudra ? Des perles de tapioca. Donc, il nous faudra 30 grammes de perles de tapioca. Alors, ça, on les trouve en magasin asiatique. Ou alors, ça, c'est des grosses. Bon, on les trouve en noir ou en blanche. Nous, on les a pris blanche parce qu'on va les colorer. Mais après, vous pouvez trouver tout simplement, en grande surface, dans tous les magasins, vous pouvez trouver des perles du Japon. Et là, elles seront beaucoup plus petites. Ensuite, Océane, qu'est-ce qu'il nous faut ? Du sirop de framboise. Alors, nous, on va faire au sirop de framboise. Donc, il faudra deux cuillères à soupe par verre de sirop de votre choix. Ensuite, on a pris quoi comme sirop ? Du sirop de menthe. Et du sirop de cassis. Cassis. Il nous faudra quoi ? Très important pour faire du bubble tea, il nous faut du... Du thé vert. Du thé vert. Donc, ce sera une cuillère à café de thé vert par bol. Océane me sent. Il sent bon ? Alors, après, si vous n'avez pas de thé en vrac comme nous, nous, la pre-magasin asiatique, vous pouvez très bien prendre du thé Lipton en sachet, un sachet par verre. Ça fait super bien aussi. Surtout le sucre. Et aussi le sucre. Voilà, il nous faut... Alors là, nous, on a pris 30 grammes de sucre. Donc, il nous faudra 10 grammes de sucre par verre. Et un petit peu de colorant alimentaire bleu, parce que nous, on va faire des perles toutes bleues. Et il nous faut de l'eau. Donc, une casserole avec 600 millilitres d'eau pour faire cuire les billes de tapioca. Ça, c'est une casserole et ça, c'est une casserole. Et une autre casserole avec 500 millilitres d'eau pour faire cuire le thé. On a tout ? On est prêts ? Oui ! On y va ? Oui ! On y va ! Les amis, donc, on a mis l'eau à bouillir. Donc, dans le premier l'eau, on va verser le sucre. Alors, attention, la chérie, vous pouvez toujours aider la minute. Parce que c'est très chaud. Donc, là, hop, là, on a mis le sucre dans la grande chardonnue pour on peut reverser un petit peu de colorant alimentaire. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, je trouve. C'est chaud. Encore, encore. Encore, encore. Encore un petit peu. En deux gouttes. Hop. Pas mal. Donc, là, l'eau est bien. Donc, on va verser tout à l'intérieur. Donc, ça y est, j'ai récupéré ma bêtise, j'ai récupéré ma cuillère. Et maintenant, Corentin va verser le tapioca à l'intérieur. Tout le tapioca, nous sommes là. Voilà. Et on va le laisser cuire pendant 25 minutes pour qu'elle soit transparente à feu doux. Donc, on a baissé le feu. Et ensuite, Océane va verser le thé dans la deuxième casserole. Et on va laisser infuser pendant 5 bonnes minutes. Mais on va arrêter le feu parce que ça ne sert à rien de faire bouillir le thé. Voilà. Donc, là, 5 minutes. Et là, 25 minutes. A tout à l'heure. Voilà. Les billes de tapioca sont prêtes. On les a mises à égoutter. Et on les a mises aussi à refroidir. Et le thé est froid aussi. Il a reposé où ? On l'a mis au frigo. On l'a mis au frigo. Mais ça sent bon. Ça sent bon. Alors, maman, qu'est-ce qu'on va faire, les enfants ? On va mettre les billes. On va mettre les billes. Alors, on te regarde. Alors, comment vous allez faire ça ? Ça fait qu'il commence. Alors, on prend les billes. Une bonne quantité, quoi. Une bonne quantité. On est mis au fond du verre. Ok. Ah, pas plus. Voilà. Vous avez vu, c'est marrant. Elles sont toutes transparentes. Elles sont toutes bleues, surtout. Ou je pense que ça suffit. Ouais. Hop, on va mettre dans le deuxième verre. Après, à mon tour. Voilà. Ah, un peu plus quand même. Oh, c'est super sympa. À mon tour. C'est pareil ? Ouais. Allez. Et le dernier verre. Voilà. Nous avons toutes les billes dans le verre. Tu viens sur tes billes dans celui-là. Tu viens sur tes billes. Non, on n'est peut-être pas obligé de tout mettre. Parce qu'il y en aura peut-être un peu trop. C'est pas grave, on peut les garder. Les billes. C'est bon ? Il y a un appareil ? Un peu plus. Un peu plus. Encore un temps. Encore un petit peu ? Une cuillère. Vous êtes des gros gourmands. Comme ça. C'est pareil ? Hum hum. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur alors ? Ah, il y a une bille qui n'est pas transparent là-dedans. C'est pas grave. Non. On va mettre le sirop. Alors, on va mettre le sirop ? Celui-là, c'est le cas. Alors, celui-là, c'est le sirop de framboise. Et celui-là, c'est menthe. Le sirop de menthe. Donc, on verse tout doucement dans le verre. Au cerne avec deux mains, c'est mieux. Ouais. On veut que je verse le dernier ? Non, chérie. Non. Oh, d'accord. Si, si, ma louloute. Bon, ben sinon, c'est pas grave. Corentin, tu vas verser après le petit. D'accord. Parce que c'est un peu lourd poissier. Ben voilà ce que ça donne. Voilà, c'est sympa. Attends. Moi, je vais le faire. Je vois pas où il donne moi. J'ai essayé. Il est super sirop. Et maintenant, on va verser le thé. Et c'est Corentin qui va le faire parce que c'est un peu lourd. Je ramasse pas faim. Tiens, mon chéri. Alors, peut-être pas jusqu'en haut. Tu fais un petit peu par un petit peu. Qu'est-ce qu'il va ? Ça sent fort. Ça sent pas bon. Pourquoi ? Ben ben après, avec le sirop, c'est une ragnature. Allez, enverse, enverse, enverse. C'est bon ? Encore, encore. Vas-y, 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 vas-y. Stop. Vas-y. Non, vas-y, encore. Stop. Là, tu verses dans un autre verre. Stop, stop, stop. Voilà, vous voyez, il y a une séparation de couleurs. C'est super sympa. Ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, c'est bon. Hop, et le dernier. Là, je mets tout. Et tu mets tout. C'est rigolo, les billes, toutes les couleurs. Vous pouvez faire de différentes couleurs aussi. Oui. Vous pouvez faire blanc, comme ça. Là, voilà, regarde, pile poil pour trois verres. Alors, on va mettre les trois couleurs. Hop, hop, et hop. Allez, on va plutôt mettre... Et voilà. On aimait serré. Et si on mette un peu de lait dans celui à la main ? Corenta va mettre un petit peu de lait, parce qu'on peut mettre aussi un peu de lait dans celui à la main. Stop, 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 ça suffit. Voilà. Là, on peut en faire ça. C'est pas vrai, c'est pas grave. Il y en a un petit peu à côté, mais c'est pas grave. Et là, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur qu'il manque ? Il manque pas quelque chose ? Ah, c'est... Ah, ben oui, il manque les pailles. Ah oui, alors, il nous faut des... Vous montrez un peu les pailles, à quoi elles ressemblent ? Ça. Ce sont des grosses, grosses, grosses pailles. Alors, c'est sûr qu'avec les grosses billes, il faut des grosses pailles. Mais si vous prenez des petites perles du Japon, comme je vous le disais, vous pouvez mettre des pailles normales. Eh bien, maintenant, on va les goûter, non ? Ce bubble tea ? Vous allez dire ce que ça donne ? Oui. Alors, on le remue bien, parce qu'il y a le sirop qui est au fond. On remue, on remue, on remue, on remue, et après, on aspire. C'est bon ? Ouais, je pense que c'est bon. C'est quoi ça ? Mon avis, c'est la framboise. Ah, je ne sais pas. Alors, voilà, je vais vous montrer un peu ce que ça va faire. C'est rigolo, vous allez voir. Vous allez voir, c'est trop, trop rigolo. C'est cassis. Regardez quand Océane, elle boit. Océane boit. Alors, regardez quand Océane, elle boit, il y a toutes les billes qui passent dans la paille. C'est trop rigolo. C'est trop rigolo. C'est bon, les billes. Océane n'aime pas trop. Et Corenta, c'est bon ? C'est bon, cassis. Ah, c'est bon, cassis ? Non, c'est framboise. Ah, framboise. Ah, moi, je vais goûter aussi. La gauche framboise, c'est pas bon. Ah, moi, je vais goûter un peu menthe. Je vais goûter un peu plus que, alors ? Hop, hop, hop. J'aime pas les billes, mais pas les billes. J'aime pas cassis. J'aime pas cassis. J'aime pas les billes. J'aime pas les billes. Océane n'aime pas trop les billes dedans. J'aime bien les billes, mais par contre, j'aime pas le tir. Non, je ne l'aime pas. J'aime pas cassis. Je vais goûter la framboise. Ok. Et je vais goûter menthe ? Tu vas goûter menthe ? Oui. Vraiment, un peu, parce que c'est pas mon truc. C'est pas ton truc. Quand on t'aime bien, la framboise, Océane, c'est lequel ton préféré ? Menthe. Menthe ? Non, la frère sur la framboise. Tu vas sur la framboise ? Tu vas en parler sur la framboise. Alors ? Maman, tu ne t'es pas décidée. Alors moi, je vais goûter ce quoi celui-là ? Cassis. Cassis ? Il me semble pas un cassis. Goûte celui-là. C'est framboise. Il est super beau. Après, tu vas goûter celui-là, après. Laisse-moi, toi, tu vas goûter le menthe. Pour moi, c'est pas mauvais. Et là, prends. J'ai déjà goûté ? Non. Alors, c'est lequel ton préféré ? Moi, j'aime bien Cassis. Ça rigole ? C'est pas bon. Moi, je préfère ça. Et Océane, elle préfère la menthe. Ah bah voilà, chacun le sien. Maman, Cassis, Corentin, framboise et Océane à la menthe. Alors du coup, moi, je préfère toute cette coupe. Oui. Et dis donc, les enfants, c'est déjà la fin de cette vidéo ? Ah oui ? Oui. Puisque c'est la fin de cette vidéo, il y a le chien qui est par terre. Le chien. Il fait dodo, le chien. Les petits copains, on espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez le refaire à la maison. C'est super sympa, c'est frais pour l'été, nous, on aime bien. On en refera un. Ouais. C'est super facile, ludique. J'adore. Enfin, on adore. C'est comme les Océane. Alors, si vous avez aimé les petits copains... Maman, on est ici, Océane. Océane, elle s'est encore cachée, comme d'habitude. Là. Alors, les petits copains, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un... Un petit pouce vers le haut. Un petit pouce vers le haut. Un... Comment faire ? Faire. Et si ce n'est pas déjà fait ? Abonnez-vous. Abonnez-vous. En attendant la prochaine vidéo, on vous dit... Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bisous, bisous. 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 Sous-titrage ST' 501